Bonjour et bienvenue, très heureux d'ouvrir la parole de Dieu aujourd'hui. J'aimerais lire un texte pour introduire ces moments dans l'évangile de Luc au chapitre 7 et au verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Nain. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici ont porté en terre un mort fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu. Dix ans, un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Amen. J'aimerais aujourd'hui vous parler de la compassion, mais la compassion de Jésus. Jésus est-il attentif à ma vie ? Est-ce qu'il est attentif à mes souffrances, à mes besoins ? Si tout s'écroule dans ma vie, si mes repères les plus solides sont ébranlés vers qui me tournait ? J'aimerais faire un zoom sur trois points qui nous révèlent la compassion de Jésus. La première chose qui interpelle, c'est le fait que Jésus vient à toi. Luc, chapitre 7, verset 11, il est dit, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Nain. Sais-tu que c'est Jésus qui fait le premier pas vers toi ? Il se déplace dans notre texte aujourd'hui à Nain, donc qui signifie beauté. C'est un village de Galilée situé sur le côté nord du petit Hermon. On voit que Jésus se déplace, il va de ville en ville, village en village. D'ailleurs, nous voyons que beaucoup de personnes sont avec Jésus quand il se déplace. Il y a, c'est vrai, ses disciples qui le suivent, mais il est dit qu'il y a une grande foule. Oui, Jésus attire par son amour, par ses miracles, il appelle autour de lui et il désire que tous puissent le suivre. Il désire vraiment se rapprocher de toi. Il est venu sur terre, Jésus s'est fait homme pour chercher les perdus, pour chercher les malades, les dépressifs, les malheureux, ceux qui ont besoin d'aide, qui crient au secours. Il est dit au verset 12 que Jésus va se rapprocher de la ville, des portes de la ville. Là où tu es actuellement, Jésus te voit, il te voit. Comme il a vu cette veuve d'ailleurs. Il désire vraiment se rapprocher de ton cœur et que tu puisses lui ouvrir la porte. Il y a d'ailleurs un verset dans la Bible, dans Apocalypse chapitre 3 et verset 20, qui nous dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Le deuxième point, et notre deuxième zoom aujourd'hui, c'est le fait que Jésus ne reste pas indifférent à ta situation. Luc, chapitre 7, verset 12 à 13. Il est dit « Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas. » Amen. Jésus est toujours présent dans les moments de ta vie. Qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, Jésus veut être avec toi, veut être présent. Dans cette situation-là de mort, oui, Jésus est présent, on le voit. Il est allé visiter ce village, il est allé découvrir cette personne qui était là en larmes, en pleurs. Peut-être que tu te retrouves aujourd'hui dans cette situation, comme cette mère qui est triste. Oui, elle a perdu son mari, mais elle a perdu aussi son seul fils, son fils unique. Elle a tout perdu. Et peut-être que toi aussi, tu as tout perdu. Tes repères depuis toujours ont disparu. Comme si le monde, un petit peu, s'était arrêté. Et si on se met à la situation de cette femme à ce moment-là de sa vie, on se dit oui, c'est comme si le monde pour elle s'était arrêté. Mais comme il est écrit au verset 13, il est dit que Jésus l'a vu. Plus que ça. Et là, j'aimerais vraiment porter votre regard sur ce texte-là, où il est dit qu'il fut ému de compassion. C'est donc fort ce que ressent Jésus. Lui qui est parfaitement Dieu, c'est vrai, mais aussi parfaitement homme. Et oui, il a ses deux natures. Et on se rend compte qu'il est parfaitement homme et qu'il va être ému. Ému par la tristesse de cette femme, elle qui a tout perdu. Il comprend aussi sa peine. C'est tellement important de se dire ces choses-là. Jésus peut comprendre ta peine du moment. Il comprend sa peine, il comprend sa tristesse aussi. Et comme à cette veuve, il te dit à toi, non, ne pleure pas, je suis là. Car Jésus ne reste pas indifférent à ta situation. Il veut te donner vraiment cette consolation, cette bonne consolation. J'arrive à mon troisième zoom du jour. J'aimerais faire un zoom sur le fait que Jésus vient au cœur de ton problème. Oui, il ne reste pas à l'écart. Luc, chapitre 7 et verset 13, il est dit, « Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. » Alors, on entend souvent, mais que fait Dieu dans cette situation ? Où est Dieu dans cette situation-là ? Mais nous voyons vraiment que dans l'Évangile, Jésus va se rapprocher du fils de la veuve. Et il va même jusqu'à toucher le cercueil. Et oui, verset 14, il s'approcha, toucha le cercueil. Il y a donc un contact physique qui nous montre le rapprochement que Jésus veut avoir avec nous. Il y a ce contact-là. C'est quelque chose de palpable. C'est quelque chose qui est vrai. Il peut agir si tu lui laisses vraiment les commandes de ta vie. Ceux qui portent le cercueil dans cette histoire vont s'arrêter. Et comme si cette situation dramatique prenait fin tout de suite, ils vont arrêter ce qu'ils sont en train de faire. Jésus va même jusqu'à parler aux morts. Il va parler à cet homme qui a perdu la vie, qui a laissé sa mère seule, et il va lui demander de se lever. Mais ce qui paraît impossible, parce qu'évidemment, à vue humaine, c'est impossible, eh bien, cette chose-là se réalise. Parce que c'est Jésus qui parle. Et dans la Bible, quand nous ouvrons la Bible, nous voyons que c'est Jésus qui parle. C'est Dieu qui parle. Ce qu'il dit, c'est possible. Si tu es mort spirituellement, peut-être loin de Dieu actuellement, Jésus vraiment te demande de te lever. De te lever pour lui. Peut-être que tu te dis, moi, il n'y a plus de solution pour ma vie, je ne peux plus me lever. Mais Jésus te demande. Et comme dans ce texte, il te dit, lève-toi. Il est dit que le mort va alors s'asseoir et se mettre à parler. Il reprend vie. Lui qui était mort revient à la vie. Tu peux aussi trouver ta place. Toi aussi. Si jusqu'à maintenant, tu as été loin de Dieu. Il y a une place pour toi. Et Jésus désire vraiment que tu te lèves, que tu saisisses cette vie qu'il te donne et que tu puisses vivre pour lui. Vivre pour Jésus. Jésus, on le voit dans ce texte, rend son fils à cette veuve. Il a affronté le problème par compassion. On a vu qu'il fut ému de compassion. Et alors qu'il va ressentir ces choses dans son cœur, il va redonner son fils à cette veuve. Il a affronté le problème pour rendre vraiment la vie à toute une famille. Parce que Jésus bénit la famille. Il veut te bénir toi, mais il veut bénir aussi la famille. C'est dans le plan de Dieu. La famille, c'est dans le plan de Dieu. Par cette situation, il est dit que tous glorifiaient Dieu et que Dieu les avait visités. Moi, je crois qu'aujourd'hui, Dieu veut aussi te visiter. Je crois que tu peux aussi rendre gloire à Dieu. Aujourd'hui même. Toi qui, tu es peut-être toujours rebellé contre Dieu jusqu'à présent, il est temps de glorifier Dieu pour la vie qu'il te donne aujourd'hui. Jésus vient au plus près de ton problème, au cœur de ton problème. J'aimerais finir ce temps avec une conclusion et citer deux versets de la parole de Dieu. Le premier, c'est dans 2 Chroniques, chapitre 30, verset 9. Il est dit Nous voyons encore une fois combien nous avons un Dieu qui est compatissant et combien il est important qu'on puisse revenir à lui. Et puis, le dernier verset que j'aimerais citer se trouve dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 5 à 6. Il est dit La solution, on la trouve à la croix. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oui, afin que personne ne périsse, mais que tout c'est la vie éternelle. Alors, Jésus est rempli d'amour. On le voit dans ses textes. Il a connu la vie humaine et il est sensible à notre condition, à ce que l'on vit. Il s'est donné sur la croix, sur cette croix, à notre place pour nous sauver. Alors que Dieu vous bénisse, que vous puissiez dans votre vie expérimenter la compassion de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada